Très cher Yugi, très cher Yugi, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui, une séance entièrement debout pour travailler ton équilibre. Alors on va venir renforcer les chevilles et renforcer un petit peu aussi le centre et nous allonger pour créer de plus en plus d'aisance dans les postures d'équilibre debout. A tout de suite sur le tapis. Prends le temps d'aller vers le haut de ton tapis et de bien planter les deux pieds. Vers le sol. Aujourd'hui, on va vraiment venir chercher la belle ligne droite et chercher à s'agrandir, à s'allonger vers le ciel pour peu à peu s'améliorer dans les postures d'équilibre. Avec tes deux pieds bien à plat sur le sol, tu vas essayer d'allonger ta colonne vers le ciel comme si tu étais tiré par un fil qui partirait du sommet de ton crâne jusqu'au plafond. Ici, si tu le souhaites, tu peux fermer les yeux. Mais bien sûr, autorise-toi à aller rouvrir dès que tu sens que tu perds l'équilibre. Active ta sangle abdominale. Active tes épaules qui s'ouvrent. Sur une inspiration, tu vas essayer, tout en gardant ta tête droite, de décoller les talons le plus haut possible, monter le plus possible sur tes orteils. Lentement sur l'expire, redescend. Serre ton ventre. Encore. Essaye d'appuyer le gros orteil. Vois comme quand tu actives tous les orteils, ça te fait perdre un peu l'équilibre. Encore. Inspire, décolle. Lentement. Appuie tes orteils. Dresse-toi vers le ciel. Expire pour reposer lentement. Encore deux fois. Appuie ce gros orteil. Et redescends doucement. Comme si tu étais raide comme un bâton. Dernière. Et redescends. Ok. Rien que ça déjà. Voix comme au fur et à mesure tu t'améliores. Et cette séance, plus tu la pratiqueras, plus tu t'amélioreras. Ok. On est ici toujours en montagne. Le dos bien long. Grande inspire. Où expire. Sur l'inspire qui suit, décolle uniquement le talon droit. Et suis en montant tes bras, le genou, le pied décolle du sol. Et on se retrouve en posture de la montagne sur une jambe. Expire, relâche. Deux fois encore. Inspire, talon décolle. Le genou monte, les bras montent. Et expire, redescend. Dernière. Et expire, redescend. Ok. Inspire seul, les bras montent. Expire, descend tout en bas, pince debout. Inspire. Allonge ton dos. Expire, grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Genou droit se pose délicatement. Fente basse. Le bout des doigts peut être au sol. Pour commencer à sentir les deux jambes se resserrer vers le milieu du tapis. Et la force dans tes pieds. Puis tu vas inspirer. Et décoller ton genou droit. Et peut-être le bout des doigts. Et expire, repose délicatement. Encore. Inspire, genou droit décolle. Peut-être les mains. Peut-être le buste. Et expire, redescend. Les mains, le genou. Encore, genou, main, buste. Et expire, buste, main, genou. Encore, genou, main, buste. Et buste, main, genou. Dernière, genou, main, buste. Grandis-toi, serre tout vers le centre. Et redescend, buste, main, genou. Super, grand inspire ici. Expire, rappuie-toi sur les paumes. Décolle ton genou droit. Et chien, tête en bas. Ok, grand souffle. Inspire, décolle, main droite, pied gauche. Expire, repose. Inspire, décolle, pied droit, main gauche. Expire, repose. Yes, grand. Inspire dans l'arrière des jambes. Grand expire dans le dos. Et petit coup d'œil vers l'avant. Et c'est ton pied droit qui va s'avancer entre les mains cette fois-ci. Et dépose tranquillement ton genou gauche au sol. Même chose, on est reparti. Inspire, décolle ton genou, tes mains, ton buste. Et expire à l'inverse. Quatre fois encore. Yes. Continue à respirer calmement. Trouve ton rythme à toi. Une dernière, où que tu en sois. Et expire, redescend. Reprends contact avec le sol. Reprends tes appuis. Décolle. Ensuite, ton genou gauche est grand. Pas vers l'avant. Pince, debout. Super. Inspire pour remonter tout en haut. Posture du volcan. Et décolle tes talons. Et tire-toi vers le ciel. Et lâche. Les pieds se reposent. Les bras redescend. Parfait. Grande inspire ici. Et longue expire. Et les bras, le genou suit. Posture de la montagne à deux, à une jambe. Expire, relâche doucement. Repose les orteils, puis le talon. Encore, inspire. Talon décolle, pied décolle. Genou monte, bras monte. Expire, relâche lentement. Et une dernière. Inspire. Expire, relâche. Super. Inspire les bras, s'étire vers le ciel. Expire, descend, pince, debout. Inspire, allonge ton dos. Expire, grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Cette fois-ci, si tu le peux, décolle ton genou du sol. Bien sûr, si tu penses que ton équilibre, justement, n'en est pas au point et que tu es là pour le travailler, n'hésite jamais à reposer délicatement ton genou droit au sol quand tu sens que tu perds ton équilibre. D'accord ? Je préfère que tu descendes vers le sol plutôt que de partir à droite, à gauche et risquer de te faire mal au poignet. Et si tes genoux sont sensibles, tu peux toujours mettre une petite couverture là où ils se posent, sans souci. Ok, pardon. Grande inspire, talon droit, s'appuie vers le sol. Et tu vas chercher à solliciter les muscles de ton ventre pour dérouler le dos et te redresser en fonte haute. Ok, les hanches bien alignées autant que possible. Genoux gauche au-dessus de la cheville et talon droit qui s'appuie. Solide. Inspire, les bras montent. Et expire, entrelaces tes doigts. Pousse les paumes vers le ciel. Ok, resserre tout vers le centre. Inspire, allonge-toi. Et expire, penche à droite. Tranquille. Yes. Inspire, remonte. Expire, penche à gauche. Encore. Serre tes deux jambes. À gauche. Inspire, remonte. Expire, lâche les doigts. Descends jusqu'en bas. Pose tes mains bien à plat. Et chien, tête en bas. Ok. Grande, inspire dans l'arrière des jambes. Grande, expire dans le dos, les bras. Inspire pour décoller, pied gauche, main droite. Aspire ton nombril. Expire pour reposer. Inspire, décolle, pied droit, main gauche. Expire pour reposer. Puis jette un petit coup d'œil vers l'avant et en une fois ou mille, envoie ton pied droit entre tes mains. Essaye de conserver ton genou décollé. Si tu le peux, autant que tu le peux. Et quand tu es prêt, redresse ton buste. Cherche la posture de la fente haute. N'hésite jamais à te réajuster et à chercher à appuyer le gros orteil vers le sol. Ok. Inspire, les bras montent. Lentement, contrôle tes gestes. Et expire pour entrelacer tes mains et les pousser vers le ciel. Inspire pour t'allonger. Expire, penche à gauche. Serre les deux jambes. N'oublie pas que tu peux poser ton genou de derrière. Inspire, remonte. Expire, penche à droite. Inspire, remonte. Grand sourire. Expire, penche à gauche. Inspire, remonte. N'oublie pas que tu peux poser ton genou. Et on remonte tout en haut. Et on vient lâcher les doigts avec contrôle. Et les reposer au sol. Petit mouvement d'avant en arrière pour se donner de l'élan. Et grand pas ou plein de petits pour que les deux pieds se rejoignent. Et on pince debout. Inspire pour allonger ton dos. Expire pour relâcher. Puis plante les pieds. Inspire, remonte tout en haut. Cherche la belle ligne. Expire, lâche. Détends ton visage. Vois comment tu te sens après ce tout petit flot très simple. Mais qui vient vraiment travailler ce qu'on cherche. On vient renforcer nos chevilles. On vient créer une ligne droite vers le ciel. Se grandir. S'alléger pour plus d'équilibre. Et ça peut vouloir dire plus d'équilibre dans les postures de yoga. Pour passer à des postures un peu plus avancées. Mais ça peut vouloir dire simplement plus d'équilibre au quotidien. Dans tes actes de la vie de tous les jours. Et c'est pas négligeable. Le yoga doit être aussi utile. Chaque jour. On est reparti. Le talon droit décolle. Et les bras suivent. Le genou suit. Cherche la posture de la montagne à une jambe. Et là déjà si tu trembles un petit peu, c'est pas grave. Si tu as un mur pas loin, il peut t'aider. Si tu as un meuble, appuie-toi sur lui. Cherche à t'allonger. Sur une expire. On va essayer. Pas obligé. On peut passer cette version. Mais on va essayer de baisser un petit peu les fesses. plier le genou gauche et poser la cheville droite sur la cuisse gauche. Cherche la posture de la chaise à une jambe. Si c'est pas ok, c'est pas grave. Reste en posture de la montagne. D'accord ? Si tu es en chaise à une jambe, respire. Sente tes bras s'étire et s'allonger. Tes fesses descendent. Sente ta cheville gauche qui travaille à te garder en équilibre. Appuie ton gros orteil. Grand, grand, grand souffle. Allonge ton dos. Et expire. Lâche les mains. Le pied pince debout. Super. Le pied gauche toujours bien à plat. Inspire. Et le pied droit monte vers le ciel. Posture du grand écart debout. Alors bien sûr, on n'est pas forcément en grand écart. Rappelle-toi qu'on travaille notre équilibre aujourd'hui. Donc là, si tu le souhaites, tu peux être sur les paumes. Le bout des mains. Sur une brique. Ou sans les mains. Ok ? Expire bien. Écarte tes orteils. Où que tu sois, c'est ok. L'os de la hanche droite vers le sol. Grande, 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 grande. Inspire. Et expire. Plie doucement ton genou gauche et va chercher à poser ton pied droit loin derrière. Prends ton temps, même si ça prend plusieurs étapes. Et nickel. Et rejoins-moi, enfant de haut d'anneau. Appuie ton talon vers l'arrière. Grande, inspire ici. Essuie-moi bien sûr, une expire. On va essayer de faire un grand pas avec le pied droit vers l'avant. Et rattraper notre jambe. Alors ça peut se faire en deux temps bien sûr. On peut faire un petit pas. Poser les deux pieds et ensuite, attraper le tibia avec les doigts entrelacés. Ici, grande, inspire. Serre le genou contre toi. Expire pour le relâcher tranquillement. Inspire, genou vers toi. Expire, relâche. Dernière. Expire, relâche. Ok. Suis-moi bien. Toujours sur la cheville gauche. Je sais, ça commence peut-être à fatiguer, à chauffer. Fais-moi confiance. Garde ton genou vers le ciel. Inspire, lâche. Les bras et monte-les vers ton plafond. Létends tes épaules. Inspire pour pousser ton talon droit vers l'avant. Ou tu peux, ça peut être vers le sol bien sûr. Et expire, cherche à le pousser au contraire vers l'arrière. Genou gauche souple. Cherche le guerrier 3. N'hésite jamais à faire des pauses. À te redresser, à te reprendre. On cherche l'équilibre. On ne le trouve pas tout de suite. Ce n'est pas grave. Le talon pousse, les doigts s'étirent. Inspire, genou gauche légèrement plié. Et ramène le pied vers l'avant, le genou vers le haut. Serre ta jambe contre toi. Encore, inspire, lâche avec contrôle. Pousse les doigts vers le ciel et le talon vers l'avant. Et expire, les doigts redescendent. On vient planer le long du corps et pousser le talon droit vers l'arrière. Encore une dernière fois. Prends ton temps. Ralentis. Consciemment les mouvements. Reviens chercher ton tibia. Inspire, allonge-toi. Et expire, détends. Ok. Dernier mouvement. Inspire les bras. Pousse ton talon. Et vers l'arrière. Le talon pousse. Les bras s'éloignent. Les épaules s'éloignent des mâchoires. Regarde. Tu vois, quand on bascule, on peut toujours céder du mur. Dernier trois. Où que tu sois, imagine le buste et la jambe sur la même ligne. Peu importe si on est parallèle au sol ou non. Ok. Inspire, ramène ton genou, ton tibia vers l'avant. Et expire, dépose lentement ton pied droit au sol. Détends ta cheville d'appui en faisant des petits cercles. Ok. On va venir souffler un petit peu en enroulant le front. Le nez, le menton. On en passe debout. On voit comment se sent ta cheville gauche. N'hésite pas à la masser si tu sens que c'est nécessaire. Beaucoup d'amour. Plie tes genoux si tu sens que tu en as besoin. On va simplement répéter ce petit enchaînement de l'autre côté. Une fois que tu es prêt, une fois que tu es prête. Inspire pour remonter tout le temps. Et expire pour lâcher les bras. Et cette fois-ci, c'est le talon gauche qui va décoller. Inspire pour monter. Genou et main vers le ciel. Reste là si c'est ok. Tu peux même attraper ton tibia si tu préfères. Ou si tu penses que ça va le faire. Plie un petit peu ton genou droit. Et viens croiser ta cheville droite par-dessus ta cheville. Et viens croiser ta cheville gauche par-dessus ta cuisse droite. Assieds-toi en chaise à une jambe. Ça peut être un peu différent de ce côté. Donc pas de problème, pas de panique. Appuie tes fesses un peu vers l'arrière. Grande. Inspire. Inspire, étire-toi un peu plus. Baisse un peu plus les fesses. Appuie ton gros orteil droit. Expire pour quitter tranquillement. Repose ton pied. Et fond vers le sol tout de suite. Hop, la pince debout. Le bout des doigts au sol ou les paumes ou les mains sur une brique ou quelque chose qui vient te surélever. Avec ton genou droit légèrement plié, décolle ton pied gauche. Et pousse le talon gauche vers le ciel. Posture du grand écart debout. Ça ne veut pas dire qu'on est en grand écart complet. Ça veut simplement dire qu'on cherche à renforcer la cheville droite. Inspire. Monte, 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 monte ce talon si tu peux. Si tu le souhaites. Décolle tes mains. Et cherche à te centrer. Respire. Là, tu peux aussi détendre un petit peu ta cheville gauche. Faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Ok, grande inspire. Et où que tu sois, le genou droit va se plier légèrement et le pied gauche se poser loin derrière. Cherche la posture de la fente haute. Redresse-toi. Rassemble tout vers le milieu du tapis. Inspire, détends tes épaules. Expire, fixe ton regard au loin. Puis, comme tout à l'heure, on va chercher à décoller notre pied gauche, passer le poids du corps sur la jambe droite et attraper le tibia en une ou mille fois. Yes. Détends à nouveau la cheville. Parfait. Reste là si tu penses que ça suffit à renforcer ton équilibre. Et si tu penses que c'est ok. Inspire pour monter les bras et pousser le talon gauche vers l'avant. Expire, cherche le guerrier 3. Genou droit souple, cheville solide. Pousse le talon vers l'arrière. Cherche la ligne entre le buste et la jambe. Inspire, reviens doucement. Fais des pauses si tu sens que c'est nécessaire. Pose ton pied gauche si tu sens que c'est nécessaire. On est là pour s'améliorer. Rappelle-toi que c'est une séance qu'il faudra peut-être faire plusieurs fois pour voir les effets. Mais je t'assure que tu sentiras les progrès. Encore. Inspire, remonte. Expire, guerrier 3, où que tu sois. Inspire, remonte. Dernière. Expire dans ton guerrier 3. Ok, parfait. Inspire, on revient. Montez ton genou une dernière fois et posez ton pied gauche au sol. Détends ta cheville d'appui, la cheville droite. Remue tes orteils si tu le souhaites. Bravo. Et reviens déposer tes deux pieds sous tes hanches. Reprends ta posture de la montagne simplement. Pour scanner mentalement ton corps. Commence par tes orteils et ressens tout ce qui se présente. puis la plante des pieds et les coups de pied. Passe un petit peu de temps à scanner tes chevilles. Vois comment elles se sentent maintenant. Et puis tes mollets et tes genoux peut-être soulèvent un petit peu les rotules si c'est agréable. Retrouve cette énergie qui monte par l'avant des jambes. Les muscles des cuisses et le bassin. Tout le buste, l'espace dans le ventre et sous les côtes, sous la poitrine. Le dos et sa santé que j'espère bonne. Et détends tes épaules, tes bras. Plonge-les vers le sol et étire au contraire le sommet de ton crâne vers le ciel. Et sans toi, grandis. Toutes ces postures debout, toutes ces postures d'équilibre viennent nous aider à créer une belle ligne de la colonne, nous aident à nous réaligner. Physiquement, mais aussi mentalement, on se sent grandis, on se sent plus fort, plus stable, plus confiant. Donc j'espère que cette séance t'aura fait ressentir toutes ces petites choses, même si elle est courte. Elle est très efficace et je t'encourage vraiment à la pratiquer plusieurs fois. Par mois, par semaine, comme tu veux. Autant de fois que tu le souhaiteras, en douceur avec ton corps. Et tu verras les progrès. J'en suis certaine. Certaine. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que tu auras passé un bon moment. Moi, je suis toujours ravie de partager ces séances avec toi. On se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à commenter ci-dessous. Et si tu as des suggestions, je les prends avec plaisir. Namasté très cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada